Qui est le responsable de cette occupation ? Monsieur Lansana Sané, actuel maire de la commune de Oulampan et son collaborateur Séverino Falamain qui se sont permis en tout cas d'aller créer un GIE du nom de Contro Exodo du Founi pour occuper les terres illicitement. Ce, en informant aucune personne est malheureusement, malheureusement pour nous la famille est sous la complicité de notre grand frère qui malheureusement est l'imam ratip de la commune de Oulampan Aruna Giedjou qui est mon grand frère, moi qui est l'adjoint à l'imam ratip de toute la commune de Oulampan Voyez-moi, quelqu'un qui devait réguler la société qui aujourd'hui se permet de créer la scission au niveau de sa famille parce qu'aujourd'hui là où nous sommes la famille au sein de la famille on se regarde un chien de faïence que l'on ose dire la vérité Comment ils ont occupé cette terre ? Ils sont d'abord venus voir l'imam pour lui poser le problème alors qu'ailleurs à Mampalago, à Sulinkin, à Diabil, à Django ce projet a été renvoyé c'est pas seulement, c'est pas un projet mais un programme un programme, je vais vous soumettre le document et là nous allons, nous nous avons multiplié et quand nous nous sommes investis pour avoir des informations les raisons qui ont poussé à ces différents villages de rejeter le programme nous nous sommes rendus compte c'est des privés c'est pas un programme de l'Etat c'est des privés qui cherchent des terres à occuper pour leur propre intérêt pas pour l'intérêt des populations d'ailleurs déjà ils ont clôturé un espace de 20 hectares où ils mènent le maraissage et dans ces 20 hectares au début ils ont trompé les femmes pour leur dire que c'est Severino qui les octroie un bloc maraîcher mais tenez-vous bien en octroyant un bloc maraîcher à quelqu'un ce dernier devient un travailleur journalier et on les paye journalièrement 1250 francs par jour aujourd'hui les femmes sont à leur quatrième mois sans salaire quant à nous la famille nous avons saisi le maire Lansana lui-même le 9 avril 2020 pour l'inviter à une rencontre malheureusement il a refusé il n'a pas voulu venir répondre à notre appel et il s'est permis de demander aux militaires d'aller nous faire quitter les lieux là où quand on a bloqué les travaux au niveau du jardin chose que nous n'avons pas accepté la deuxième fois c'est son premier adjoint au maire monsieur Ibrahima Tamba alias Tambon Tamba qui est venu nous voir il nous a trouvé sur les lieux et encore les militaires étaient revenus soi-disant qu'on les a dit qu'il y a de la violence au niveau du jardin mais malheureusement et heureusement pour nous ces militaires n'ont rien remarqué de violent ils ont replié et ils ont même demandé à Lansana de venir nous rencontrer pour qu'une solution amiable soit trouvée et tenez-vous bien ce dernier qu'est-ce qu'il a fait il a promis de venir nous nous y sommes restés jusqu'au moment où on ne l'a pas vu quand on est retourné il est venu avec une délégation dans le jardin pour y faire sortir une charité avec nos frères complices une charité de 40 kilos de sucre et 40 morceaux de savon qu'il a distribué aux femmes qui étaient dans le terrain on a saisi le sous-préfet le 9 avril le sous-préfet on l'a saisi le 9 avril et il nous a fait comprendre que lui il a parlé au maire pour qu'il quitte les lieux que tant que lui il ne vienne pas écouter le maire et les populations propriétaires terriens même s'il les envoie un pb de délibération il ne va pas approuver il nous disait que c'était au moment du confinement des populations par rapport à la situation que nous vivons du Covid-19 il nous a promis venir nous rencontrer pour nous entendre malheureusement ce sous-préfet l'actuel sous-préfet de l'arrondissement de Singian il ne l'a pas fait et au téléphone il m'a appelé et quand on a rédigé au gouverneur le gouverneur on l'a rédigé la date du 5 juin 2020 quand on a rédigé au gouverneur au préfet et à lui-même le lendemain il m'a appelé au téléphone je parle bien du sous-préfet de Singian pour me dire que nous les avons attaqués parce que dans la correspondance on a fait cas de dossier non suite et effectivement le dossier n'a pas eu de suite parce que nous n'avons pas eu de réaction c'est ça la non suite d'un dossier ils ne sont pas venus ils ne nous ont pas écrit parce que si je comprends bien l'administration est écrite répondre à un dossier administratif c'est écrire et jusqu'au jour aujourd'hui où nous parlons le sous-préfet n'a pas posé pied ici à Oulampan nous nous réhisterons nous ne voulons pas de ce projet quitte à donner toute notre vie nous faisons plus de 60 personnes quitte à rendre notre vie nous ne sommes pas arrêtés là on a porté plainte au niveau du procureur de la république du département de Bignonna et celui-ci a envoyé à dépêcher une équipe de la gendarmerie qui est descendue sur terrain ils m'ont cherché on est allé ils sont allé voir ce qui se trouve sur les lieux ils ont pris des photos ils ont entendu une seule femme patrouillante de Silenki qu'est-ce qu'ils ont dit avec la femme là je ne sais pas parce que je ne me suis pas rapproché ils ne m'ont pas invité alors quand on a poursuivi le dossier moi-même Fandine qui vous parle c'est moi-même qui suis le porte-parole du collectif deux fois je suis allé à la brigade de gendarmerie de Bignonna ils m'ont dit que l'enquête est en cours eux ils sont en train de mener l'enquête ils ont envoyé un document au cadastre ils attendent la réaction du cadastre quand le cadastre va finir son travail ils vont m'appeler afin qu'on puisse poursuivre notre dossier au niveau du tribunal mais malheureusement jusqu'ici ça fait deux mois maintenant je suis allé je suis allé je suis allé racou imam ratib de au lampan qui nous connaît à l'aruna djéjou ce que je vous dis c'est que je suis allé et je suis allé en train de me interdire je ne vais pas revenir aujourd'hui je ne vais pas revenir aujourd'hui je ne vais pas à ma population à ma famille aujourd'hui on va nous 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 J'ai eu mon bureau et j'ai eu beaucoup de gens qui ont été entourés. Ils ont été en train de faire des communes sur le terrain. Ils ont été en train de faire des communes. Ils ont été en train de parler avec le maire. Ils ont été en train de faire des projets de Thoba qui est en Italie. Ils ont été en train de faire des communes Olympeaux. Ils ont été en train de voir mon grand frère. Moi et moi, ils sont tous les mêmes pères. Notre père était à l'âge de Bakary Djédjou. C'est quelqu'un qui s'appelait dans la commune, qui s'appelait dans le département. C'est quelqu'un qui s'appelait bien. Aujourd'hui, quand on a l'âge de l'espace, on devait faire tout ce qu'il fallait. M. Le Maire est venu à faire un compu. Je n'avais pas l'absence. Je n'étais pas venu dans le village. Ils étaient venus dans mon bureau de la maison. Je lui ai dit qu'il y avait un espace de famille pour lui donner. Et moi et moi, tous ceux qui vivent dans la même gale. On vit ensemble, on dort ensemble. Chaque jour, on s'est venu dans un bâtiment. Je n'ai pas dit qu'il y avait des gammes. Il y avait des gammes. J'ai dit qu'il y avait des gammes. Il y avait des grands frères. Ils ont convoqué, ils m'ont dit. Ils ont dit qu'ils m'ont vu dans notre rôle. Je ne pouvais pas savoir de la même gammes. Ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont lancé mon projet. Mais le projet n'a été arrêté. Il n'a rien travaillé avec nos amis. Ils ont dit qu'ils ont dit. À demain, je suis partenaire des gammes avec leur travail. Ils ont dit encore. Je n'ai pas dit qu'ils ont dit qu'ils ont des gammes. Ils ont dit que leur famille, leurs enfants, leur grand-frère. Ils ont dit qu'ils ont dit. Ils ont dit qu'ils n'ont pas dans leur travail. Ils ont dit qu'ils aient d'important à quemer. Ils arrivent pour qu'ils ont dit, et ils ont dit que le numéro de SOUF. Vous êtes d'accord sur le cadeau, mais nous sommes d'accord sur le cadeau. Donc, si nous souffrons, le projet de Soverino, c'est le maire d'Olympan. Si nous souffrons, nous voulons l'attraper, et nous voulons l'attraper. Je lui dis aujourd'hui, quand j'y vais voir, on souffre, on souffre, on souffre, on souffre, on souffre, on souffre, on souffre. Mais je suis prêt pour mourir. Je suis prêt pour m'attraper mon baccal. Je suis prêt avec ma famille. Je suis prêt pour m'attraper. Moi, je ne peux pas m'attraper. Parce que quand j'ai l'attraper, 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 j'ai l'attraper. Mais aujourd'hui, on continue de forcer de l'attraper, on va agresser. On va parler de ce qu'il y a. On va parler de ce qu'il y a. Donc, on va parler de ce qu'il y a. M. le Président, sur ce qu'il y a. Je veux qu'il y ait le cadre. Il n'y a rien de plus. 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 Il n'y avait rien de plus. Lui, il a malgré tout des langues. Il n'y a rien d'attraper, il n'y a rien de plus. Il ne peut plus. Il ne peut plus la remettre une personne. Pour 228 ans. Il ne peut plus la remettre, pour 99 ans. Il a été blessé notre ailment. Il n'y a rien de plus. M. le maire, il a été blessé notre ailment. Elle ne s'est blessé. Mais c'étaitarrêt week. Je suis venu à battre le kate, j'ai vu une épreuve claire de la question qui a été maillée. L'une porte à l'aide est très importante pour leur grand-faire. C'est un état d'arbres. Il a commencé à prendre le citron. La place qu'on a faite, c'est un état d'arbres pour maintenir les graines. Donc nous sommes venus pour prendre leurs preuves. Pour sa décision, elle a fait qu'elle a fait la réunion au Buil Commune. Elle a dit que l'on lui a dit qu'elle a dit qu'elle a dit que la grande vieille femme, elle a dit qu'elle a dit qu'elle ne veut pas qu'elle a pas besoin. Elle ne veut pas qu'elle ne va pas. Laissez-le à leur souffle. Nous devons te faire d'autres situations, mais ce n'est pas de force que nous devons nous aider. On a un homme sans doute, mais je ne peux pas d'autre côté. Nous devons rester là. Nous devons discuter. Nous devons nous laisser au longer. Nous devons vous remettre en quelques minutes. Pour que nous devons être récordées. C'est clair, on a dit que le projet est de laisser son souffle à la paix. Mais il n'y a pas de mal à ça pour nous. C'est ça pour nous. C'est ce que je veux dire à Askan, c'est que le projet est de laisser son souffle. Il n'y a pas de mal à nous, il n'y a pas de mal à nous. Moi, qui m'a dit que Aron Djeju, c'est son fils Abib Djeju, c'est un fils Abib Djeju. Il a moins de 40 ans. Il a commencé d'aller à Abou Souf Djeju pour qu'il ne soit pas de mal à vivre. Il n'y a pas de mal à 25 kg de riz. C'est ce que j'ai fait pour lui. C'est un fils Abib Djeju. Un jeune de moins de 40 ans. Si tu as commencé Abou Souf, tu as fait de mal à nous. Ta famille a une terre, tu as fait de mal à la terre. Tu as fait de mal à la terre. C'est ce que je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu ça. Je suis le dernier moment de le faire pour mon grand Aron Djeju. Si c'est vrai, on est même père. Tu as dit ce que tu as dit avec l'Ansona, pour ce qu'il est le plus important. Je ne vais pas le faire pour nous. Mais vous allez me voir avec l'Ansona. Vous allez prendre le souffle. Mais en tant que je suis le souffle, L'Ansona va le faire pour lui. C'est clair. Je ne vais pas faire ça. Inche Allah. Monsieur le maire, je viens de faire ce miss. J'ai donc la première place à Mique. Je n'ai pas la première place à Mique. Je n'ai pas la première place à Mique ou la première place, c'est bien qu'elle a la première place à Mique. Il n'a pas la première place à Mite. On a dit que Mique Les Miques. Elle a été débrouillée par Mique et à Destin. Nous avons le venu de leur place à Mite. Nous sommes débrouillés. Nous avons des entreprises à la première place, et nous avons une autre place à Mite. Donc lundi, les gens ont été délibérés par force. Comme la population est très forte. C'est un bécan qui est de l'ensemble de la population, qui est très forte. Ils sont censés faire des territoires qui sont en zone, pour faire des territoires qui sont en zone. Les territoires qui sont en zone. L'objet de notre mobilisation pour le point de presse porte sur une escroquerie de 200 hectares une escroquerie orchestrée par M. le maire Lansana Sané pour nous prendre 200 hectares de terre au profit d'un étranger italien, Severino Palamé alors ce sur la base d'une forfaiture sans concertation avec les propriétaires et à notre grande surprise nous nous sommes rendus compte qu'ils ont procédé à des bornages au niveau des permettes de nos champs dans nos lieux de pâtirage et éventuellement dans nos lieux d'habitation ce qui nous a amené à faire une correspondance au sous-préfet de Sinyan nous avons déposé une plainte au niveau de la gendarmerie et par la suite comme les choses avancent et ils continuent à nous agresser nous avons déposé notre plainte au niveau du procureur de la République à laquelle nous avons reçu un accusé de réception et la gendarmerie a procédé à une enquête les porteurs de la plainte ont été entendus moi personnellement en tant que porte-parole j'ai été entendu et sur ce nous sommes à l'attente d'un procès d'un procès auquel le procureur nous adressera des convocations pour aller y répondre mais malheureusement jusqu'à présent depuis le mois de mai le 20 mai ça a été resté l'être morte certes la justice est en difficulté parce qu'ils sont en grève mais nous lançons un appel à monsieur le procureur pour que très rapidement nous puissions bénéficier de convocations afin que nous puissions être entendus ce qui nous a amené aujourd'hui véritablement à convoquer la presse à inviter la presse à venir nous entendre c'est justement le lundi 14 août 2020 14 septembre 2020 il nous a été rapporté que le conseil municipal d'Olampagne va procéder à une délibération sur les 220 hectares toute la population concernée impactée par ces 220 hectares ont été mobilisés ce lundi pour venir écouter parce qu'on nous aurait parlé de la venue du sous-préfet qui va venir assister à ces séances de délibération alors nous-mêmes on s'est déportés par délégation au niveau de la mairie pour écouter réellement si le sujet sera entendu sera donc concerné ou pas et effectivement le sujet a été évoqué ils nous ont fait comprendre qu'ils vont affecter les 20 hectares et les 200 hectares comme il y a mal entendu ils vont procéder aux négociations par-ci par-là mais nous disons encore une fois de plus que nous ne voulons plus de ce projet ce projet de magouille ce projet d'escroquerie pour nous prendre 200 hectares nous n'en voulons plus ce que nous avons dit à la justice au niveau de la gendarmerie au niveau du préfet et dans les documents de la justice nous ne voulons pas de ce projet-là quitte à laisser nos vies il faut que le gouvernement nous entend nous ne reculerons pas sur ce projet-là il faut qu'il nous laisse nos terres on ne l'a vu nulle part en Casamance au Sénégal exproprier des populations pour une superficie de 220 hectares au profit d'un étranger nous ne l'avons jamais vu dans ce Sénégal dans cette Casamance aujourd'hui meurtrie par une guerre de plus de 35 ans alors ce qui a occasionné la guerre en Casamance c'est un problème foncier aujourd'hui monsieur le maire de Oulampane se fait l'aventure de vouloir nous exproprier 200 hectares le projet n'a pas commencé à Oulampane le projet a commencé à Mampalago les populations de Mampalago ont refusé ils sont venus à Silinkine Silinkine a refusé ils sont allés à Diango Diango a refusé ils sont allés même à Diabir Bougoutoub et même dans le village du maire ils ont rejeté le projet aujourd'hui avec la complicité de notre imam Arona Diedjou qui s'est permis d'amener le maire à Oulampane parce qu'il est temps qu'on se dise la vérité d'amener le maire à Oulampane pour lui dire comme quoi sa famille détient 220 hectares qu'il va octroyer à Séverineau Palamain pour les besoins de son projet alors une fois ici ils se sont permis de s'attaquer au terrain des populations que nous sommes sans concertation ni rien mais nous sommes désolés de constater que notre imam a fait faux pas par rapport à sa vocation qui est une vocation de religieux qui est une vocation d'homme de paix qui est une vocation d'homme de règlement de conflit qui est une vocation d'un homme humaniste aujourd'hui nous le dénonçons notre imam a raté sa pandémie parce que tout simplement il a fini de mélanger non seulement sa famille mais tout un village entier et ils ont pu corrompre notre chef de village pour aller signer des accords de partenariat sans pour autant obtenir une affectation de terre je crois qu'ils ont très mal compris on ne peut pas signer un accord sans pour autant obtenir le papier essentiel qui est l'affectation de terre et ça ils l'ont fait dans la complicité totale et dans un silence ourdi sans concertation ni interpeller la famille de toutes les façons nous sommes là et nous sommes déterminés plus que jamais de ne pas céder nos terres d'une superficie de 200 hectares même d'un hectare au profit d'un étranger pour un bail de 99 ans on octroie des terres à Ontoba pour 99 ans un siècle et quand on a interrogé l'Octobab mais vous à votre âge est-ce que vous pourrez faire 40 ans qu'est-ce qu'il nous a répondu lui il travaille pour ses enfants alors c'est nous qui sommes des bêtes pour octroyer ces terres 200 hectares au moment où la casamance est en train de retrouver sa paix on est en train de nous acculer de gauche à droite pour nous inciter à la violence nous sommes des gens de paix nous sommes des populations de paix c'est pour cela que nous avons adressé des correspondances au sous-préfet au préfet au gouverneur et voire même porter plainte au niveau de la justice à monsieur le procureur de la république et nous attendons encore avec impatience pour que monsieur le procureur de la république avant que la situation ne s'aggrave qu'il nous convoque afin de vider ce dossier qui pouvait tourner mal alors quand monsieur le maire s'est permis de faire la délibération le 14 septembre 2020 nous l'avons interpellé et en même temps il s'est permis comme c'est des gens qui ne lisent pas les textes qui ne connaissent même pas les textes et je l'interpelle monsieur le maire pour l'inviter à une rencontre radio-télévisée s'il en a besoin moi j'exprime le besoin et à mes frais je vais payer la totalité de l'engagement que je vais porter je lui demande un face-à-face au niveau de n'importe quelle radio qu'il voudra au niveau de la casamance et même au niveau national j'en ferai le déplacement et je payerai à mes propres frais tout ce qu'il faut pour que monsieur le maire puisse rester avec moi face-à-face qu'on puisse vider ce dossier il s'est permis entre temps en dehors de ce dossier de foncier de dire qu'il va délocaliser la commune de Oulampan à Silinkine et il a demandé à la population de Silinkine de lui donner deux hectares au niveau de Silinkine pour qu'il affecte ces deux hectares qu'ils ont déjà affectés pour qu'ils se permettent de transférer la commune au niveau de Oulampan à Silinkine parce que le Pacacène va construire de nouvelles communes et au niveau de Oulampan l'espace n'est pas suffisant alors que la population de Oulampan n'a pas été conviée à la réflexion mais monsieur le maire il ignore lourdement les lois et règlements de la décentralisation et le code des collectivités territoriales je crois qu'ils doivent retourner à l'école pour apprendre encore et revenir s'instruire du code des collectivités territoriales et de la constitution du Sénégal c'est pratiquement impossible inimaginable c'est pas possible une collectivité territoriale est mise en place par une loi organique votée par l'Assemblée nationale c'est pas à un maire de pouvoir déplacer une collectivité territoriale à son propre gré il manque de connaissances il a une tête vide parce qu'il ne connaît rien il est en train de faire sa politique nous avons compris pour mélanger les deux populations de Oulampan et de Silinkine cette forfaiture ne passera pas nous sommes des acteurs qui sont appelés à apporter la lumière sur toute la ligne c'est faux parce qu'en fait il faut que les populations expriment le souhait de transfert de communes de la commune de Oulampan à Silinkine et que des enquêtes soient faites et qu'une lettre soit adressée au ministre s'adjet des collectivités territoriales et que le processus puisse arriver au niveau du bureau de l'Assemblée nationale M. le Président de la République doit être tenu informé et même quand Ablaïwad avait procédé à la scission des communes au niveau du Sénégal la loi est passée à l'Assemblée pour que l'application soit faite moi je me demande par quel miracle M. le maire de Oulampan pourra transférer la commune de Oulampan à Silinkine ça aussi il est très important qu'on le signale parce que c'est mettre encore un danger au niveau de la population d'Oulampan et créer un conflit interne au niveau de la population d'Oulampan donc mesdames, messieurs mesdemoiselles, messieurs chers invités chers compatriotes l'heure est grave l'heure est grave il faut que le gouvernement nous entende il faut que le gouvernement vienne à Oulampan il faut que le gouvernement intervienne à Oulampan parce qu'il y a danger à Oulampan la situation peut tourner autrement malheureusement jusqu'à présent les autorités aujourd'hui qui sont en charge de ce dossier en particulier monsieur le sous-préfet de Sinyan nous ne l'avons pas entendu jusqu'à présent pour qu'il se prononce sur ce dossier un dossier auquel aucune affectation n'a été faite notre demande de plainte au niveau du tribunal a devancé ce dossier d'affectation donc aujourd'hui nous attendons de voir le dossier d'affectation voir le jour parce que aussi ce que nous avons constaté dans la salle il n'y a aucun engagement de la commission domoniale la commission domoniale n'a fait aucune descente sur le terrain pour enquêter sur la propriété foncière à laquelle il s'agissait de faire une affectation il n'a été nullement question nulle part de la descente de la commission domoniale sur les lieux pour procéder à des enquêtes des enquêtes pouvant éclairer sur l'appartenance de ces terres quand on a interrogé Samba qui est disons Koli qui est le responsable de la commission domoniale il nous a fait comprendre que lui il n'est pas au courant de ce projet et qu'il n'a jamais été sur les lieux pour s'enquérir la situation de ces terres qui ont fait l'objet d'affectation pour 20 hectares et les 200 hectares ont été ajournés pour une autre séance mais qu'est-ce qu'ils font monsieur le maire étant un tuné en catastrophe ne connaissant rien de la réglementation ni de la loi il se lève il dit par exemple Momodou Djeidjou de Oulampan a 2 hectares pour affectation quels sont les conseils qui sont pour et quels sont les conseils qui sont contre malheureusement sans pour autant décliner le rapport de la commission domoniale qui doit éclairer la lanterne des populations sur la propriété de ces terrains tout cela ils le font dans l'amateurisme dans la forfaiture totale c'est pour cela que nous interpellons le gouvernement pour que le gouvernement intervienne à Oulampan avant que l'irréparable ne se produise mesdames mesdemoiselles messieurs chers compatriotes messieurs les autorités chères populations chers compatriotes qui vivent parmi nous messieurs les invités les journalistes mesdames mesdemoiselles messieurs voilà qu'aujourd'hui cette population de Oulampan en particulier les populations impactées sont meutrées par cette situation et demandent l'intervention de monsieur le président de la république nous demandons aussi l'intervention des autres acteurs que sont les ONG les droits de l'homme les partis politiques avant que l'irréparable ne se produise à Oulampan je vous remercie guillère merci Sous-titrage Société Radio-Canada